Bonjour YouTube, aujourd'hui comme la semaine passée, on vous a concocté un petit build avec le Xenomorph, vu que ce matin on est en live uniquement à jouer Nemesis, et bien on a concocté un petit build pour le beau Nemesis, qui va être basé sur son rayon de terreur, qui est extrêmement surprenant, on a fait deux games avec, on a fait une game précédente avec un build qui était extrêmement proche de ça, mais avec une petite variante, mais là on s'est arrêté sur ce build, on vient de faire une game et c'est vraiment sympa, donc je vais vous le présenter. Donc pour commencer, on va s'attaquer aux accessoires, on parlait du rayon de terreur, donc on va jouer aussi des accessoires qui jouent là-dessus. Donc en premier on va jouer le parasite, qui va faire en sorte que lorsqu'on contamine un survivant, pendant 60 secondes il a un statut inconscient, ou jusqu'au moment où il s'enlève la contamination avec un vaccin évidemment, mais voilà, donc on contamine un survivant avec le tentacule, paf, pendant 60 secondes il est inconscient, il a plus mon rayon de terreur. Deuxième accessoire, l'injecteur qui fait que lorsqu'on détruit un zombie, pendant 15 secondes Nemesis n'a plus de rayon de terreur, il est en statut indétectable. Donc déjà rien que ces deux add-on, on peut faire des choses quand on a en tête le fait de soit être en indétectable lorsqu'on détruit un zombie, soit de jouer sur la contamination du survivant et le statut inconscient. Donc ça c'est déjà sympa. Avec ça on va jouer inattendu la compétence de l'inconnu, donc c'est une nouvelle compétence, donc peut-être que vous la connaissez pas. Lorsqu'on tape un générateur et que la compétence est active, ce générateur prend mon rayon de terreur pendant 30 secondes et le rayon de terreur du coup est calé sur 32 mètres. Donc on tape un générateur, si la perque est active pendant 30 secondes, le générateur en question prend mon rayon de terreur et pendant ce temps, du coup je suis indétectable pendant 30 secondes, ce qui est plutôt sympa. En plus il y a un petit temps de chargement, c'est-à-dire que le temps de recharge est que de 30 secondes, donc on a moyen de jouer autour de ça et c'est une perque qui est extrêmement efficace puisque les gens ont pas encore trop l'habitude de l'affronter. Lié à ça on va jouer un tour et joué et un nulle part où se cacher, tout simplement parce que je trouve que ça a sa place dans ce build. Vu qu'on tape les générateurs à un certain point, y associer un tour et joué et un nulle part où se cacher, c'est intéressant. Donc tour et joué, compétence du clown qui fait que lorsque l'on a accroché un survivant, on a 45 secondes. Le moyen d'aller taper un générateur et de lui mettre 30% de sa progression actuelle en régression, donc ça c'est sympa. Et nulle part où se cacher, compétence du chevalier qui fait que lorsqu'on tape un générateur avec la compétence active, dans les 24 mètres autour de moi, pendant 5 secondes, je vois les survivants qui s'y trouvent. Donc voilà, je trouve que ça se couple bien avec inattendu, c'est de l'info, c'est de la régression de générateur, donc c'est sympa. Et enfin pour couronner le tout, on rajoute dans le mix les totems joués, donc compétence du scéno. On accroche un survivant, et à partir de là, s'il y a des totems de disponibles sur la map, un totem s'associe au survivant qu'on vient d'accrocher, et tant que le totem n'est pas détruit, le survivant en question n'a pas de réunctor. Alors, donc je me dis que tout ça, relié en fait, dans les statuts inconscients et dans les statuts indétectables, accessoires plus compétence, il faut voir que c'est un build qui surprend vraiment. Les bons comme les survivants un peu moins expérimentés. Donc voilà, on a déjà fait une game avec, comme je vous disais, donc je vais vous tout simplement vous laisser au gameplay. Voilà, let's go ! Enfield ! La 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 la... Alors, où ça spawn ? Ça spawn soit derrière, soit derrière là-bas. On va vérifier, tout simplement. C'est là-bas, ok. Speed up, ah ouais ? Non, j'ai aucun cheater en ce moment. C'est de la chance. Aucune info. Ah, ici, ok. On va l'avoir ici. On va l'avoir ici. Ok. Nice. C'est marrant, t'as un petit visage sur ton pouce droit. Ah, l'appareil de lit est grave là, quand même. La vache. Tu vois un visage là-dessus ? Ah ouais. Tu vois mes billules, comment ça va ? On passe Sheryl en... On indétectable en inconscient, pardon. Et on tente un truc du coup. Ça n'a pas marché des masses. Non. Ça n'a pas marché du tout, même. Le statut inconscient, elle s'en bat les couilles. On tape ça, on a vu l'Elisa, on prend l'info. Oh, wow. Nice. On passe tier 2. Ça, ça change tout. On va essayer de surprendre. La chérie, il a entendu mes gros patoun. Aff. Et là, on la lâche pas. Je pense qu'on peut l'avoir. Il y a une palette à droite, mais elle est éclatée. Il y a une palette à gauche ici, mais c'est aussi éclatée. Donc. Pour Nutella et Ranksou, ben, je ne le parle plus. Le Nutella, c'est pour les gros nuls. C'est pour les gros nuls, il est un peu compliqué. Bah oui, bien sûr. Pour autant, ça fonctionne pas mal. Il faut le savoir. Nul pas où se cacher pour la win. Let's go. Avec les 7 inconscients et tout, en plus. Oh oui, le zombie. Oui, j'adore ce que tu fais. Et on passe, en plus, tier 3 là-dessus. Mais oui, mon gars. Mais oui. Donc, il y a des totems joués en place, en plus. Donc, c'est parfait. Tout ça, mis bout à bout, ça fait que maintenant, les survivants sont déjà baignés dans la sauce, là. Là, ça commence. Oh oui. Oh, l'info est succulente. Oh, l'info est succulente. Paff ! On tente un move de fou. Mais oui bonjour ! Je viens des cieux ! Ok nice. Vous allez faire le nu bonjour. Elle vient de se chier dessus. Ouais il y a moyen qu'elle ait fait un petit pipi culotte là. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est dense ou quoi ? C'est un plomb ? On prend l'info... Ouais mais est-ce que j'ai envie de lui tomber dessus la pauvre là ? On va aller voir si y'a pas d'autre truc à faire. Comme venir ici. Oh la grosse distorsion ce qu'elle aimait là. T'inquiète je sais pas que t'es là, t'en veux pas. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Nan mais qui joue comme ça ? Qui joue comme ça ? Tiens chè ! Chè ! Oui elle joue comme ça, oui merci le chat, merci. Effectivement, effectivement. Josiane Balasco quoi ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'elle dit ? J'aime beaucoup les ouvertures qu'ils ont fait en haut de la maison là. Ça rend tellement l'étage beaucoup plus intéressant à jouer. On va la voir ici. Bonk ! Bonk ! Alors je sais plus qui c'est qui a les totems joue ou pas là. J'ai pas suivi. Ça m'aurait peut-être aidé de faire attention. Coucou lenders comment ça ? La grosse patate. Ah ouais, les patates de Nemesis c'est les meilleures. Clairement, clairement. C'est pas bon. C'est pas bon. Ha 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 ! Let's go ! Et on va pas tout ça. Tranquille. Et chile. Je crois que Feng va nous quitter messieurs-dames. On va lui faire un petit mori sympathique quand même. Histoire de pas la laisser comme ça, la partir sans rien. Allez madame. C'est pour vous. Ce build est vraiment sympa quand même. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment intéressant. Les civents sont jamais sur leurs appuis en fait. Tu peux pas décider de jouer ultra safe avec ce build parce que dans tous les cas il va t'arriver un truc sur le coin du nez quoi. C'est ça le truc en fait. Et du coup même des survivants qui sont expérimentés ils vont juste se faire surprendre à un moment donné et ils vont être trop mal quoi. On a quelqu'un ici. Comme ça on va contrecarer le gène. Ah oui. Nice. Le combo inattendu plus nulle part où se cacher c'est tellement drôle. Merde. C'est vraiment intéressant. Elle est coincée, elle est morte là. Bah oui madame, c'est comme ça, c'est la vie. Au revoir. Crac. Hop on reprend un petit statut indétectable. C'est vraiment trop cool ce build. Les synergies sont trop intéressantes. On a quelqu'un par là bas ? A moins que le zombie me prank parce que des fois ça le fait. Non on a quelqu'un par là. On a quelqu'un par là bas. On a quelqu'un par là bas. Parfum. Désolé madame. Je pense que c'est carrément le build le plus fun que je puisse penser comme ça là sur Nemesis. Je vois pas trop qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre. On a pas du tout vu la sable hein, vous inquiétez pas. Invisible. Ah ah. Ah ah. Madame, je suis désolé de vous la prendre mais... Ah ah ah. C'est finito hein. Et bien let's go. Ah il est vraiment trop bien ce build-là. Ouais. Il est trop trop intéressant. Parce que déjà je pense que premier élément tu t'attends pas à ce que Nemesis soit euh... Comment dire, veut jouer discret quoi. Donc je pense que dans tous les cas de base tu peux te faire surprendre par ça. Mais derrière tout le build, les accessoires et les percs, tout ça tout ça, quand ça fonctionne ensemble c'est des barres quoi. C'est vraiment incroyable hein. Pourtant regardez, on a des vrais bombiles hein. Bon là y'a un petit délire infirmière avec Lisa donc je comprends, je respecte. On respecte. Mais euh... Course effrénée, parfaite occasion, rési. Résistance, souple, parfaite occasion, indéfectible. Souple, distorsion, force intérieure confidentielle. Deux insta-heal, enfin deux seringues pardon. Quatre kits de soins. Enfin je veux dire, franchement euh... On affronte pas des zobs quoi. Et... Et le build est trop intéressant. Le build est trop drôle à jouer, le build est trop intéressant. Et bien GG ! Si la vidéo t'a plu, hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce vers le haut, et à checker mes autres vidéos. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz